Musique A l'arrière de ce pick-up, Florian semble déjà parfaitement à l'aise. Un peu tumultueux quand même. Ce champenois de 32 ans vient pourtant tout juste de débuter sa mission de volontariat d'un an pour les missions étrangères de Paris, dans le nord-ouest de la Thaïlande. Sa destination aujourd'hui, le village de Mewe, à 200 kilomètres au nord de la ville de Mesoth, en plein cœur de la jungle. Musique Mewe est un village chrétien peuplé par quelques dizaines de familles karennes, une minorité ethnique vivant à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Niché au fond d'une vallée, le temps semble ici avoir suspendu son vol. Donc on y est, voilà le local de Terre Karenne, l'atelier de couture. Depuis 7 ans, l'association Terre Karenne soutient le développement de l'activité. Florian est accueilli aujourd'hui par Filimo, la responsable sur place. Dans l'atelier, 5 femmes travaillent en enfilade à la couture de produits d'artisanat Karenne, fichurose vissée sur la tête. Ces femmes touchent un salaire juste, payé à l'heure par Terre Karenne. En moyenne, 3000 bahts thaïlandais par mois, soit 80 euros. Ouitoumo, par exemple, a commencé à travailler à l'atelier il y a un an et elle y trouve son compte. Je travaille ici pour gagner de l'argent pour ma famille et permettre à mes trois enfants d'aller à l'école. Du lundi au jeudi, je suis à l'atelier, le vendredi et le samedi dans les rizières. Mais je préfère travailler ici parce que la culture du riz est vraiment difficile. Je voudrais travailler à l'atelier à plein temps pour gagner un peu plus. Coudre ses habits est aussi une manière de promouvoir notre culture Karenne. Moi-même, je préfère porter nos habits traditionnels. C'est d'ailleurs une bonne chose que nos produits soient vendus ailleurs. Depuis sa fondation par un ancien volontaire des missions étrangères de Paris, l'association Terre Karenne poursuit deux objectifs principaux, promouvoir la culture Karenne et développer une activité pérenne pour les habitants de Mewe. Aujourd'hui, Florian est justement venu superviser la production d'une grosse commande. Elle travaille sur une commande pour Paris qui est presque terminée. On est dans les temps. C'est très bien. Et les retombées économiques servent aussi au développement des villages dans toute la région pour contrer un exode rural massif des jeunes Karenne aux effets désastreux. Chez les Karenne, on se rend compte que les personnes vivent vraiment en marge de la société Thaï et qu'elles ne bénéficient pas du tout du développement économique de la Thaïlande. Et avec les débouchés que Terre Karenne trouve pour vendre ces produits-là, principalement en Thaïlande mais aussi sur Paris, on arrive à constituer des fonds pour financer des projets de développement de ces villages qui consistent principalement à scolariser des enfants, à améliorer la circulation dans les villages en construisant des passerelles, en construisant des ponts. C'est toujours évidemment des projets qui sont insufflés par les Karenne. Mais l'activité de Terre Karenne ne s'arrête pas là. Il suffit de pénétrer dans cette maison de bois surélevés typique des villages pour s'en rendre compte. Ici, c'est toute la famille qui tisse et ceux de génération en génération. Sous les yeux attentifs de sa mère et de sa grand-mère, Sémiclé, tout juste 9 ans, perpétuent une tradition séculaire et un savoir-faire unique au monde. A Mewe, le temps libre permet aussi d'améliorer les conditions de vie de la famille. Chaque lait simple rapporte 220 bahts, soit 6 euros et 2 euros de plus pour une lait à motifs comme celle-ci. Une quinzaine d'autres tisserandes alimentent d'ailleurs la coopérative de tissage du village. Ray Pomo est l'une d'entre elles. Là, je tisse une lait traditionnelle rouge à raie blanche destinée ensuite à faire une chemise. C'est une activité intéressante. A force de travail, j'ai pu accumuler un peu d'argent et cela m'a permis de réparer le toit de ma maison qui était abîmée. Je peux aussi acheter du tissu et cela me donne du travail. Ce qui frappe dans ce décor, c'est le maillot de football que cette tisse rende porte. Meilleur marché, le fruit de l'industrie textile thaïlandaise a investi les villages comme un signe de déracinement. Voilà tout l'enjeu pour Ter Karen, participer à la sauvegarde d'une culture et d'une identité vieille de plus de 2000 ans, dont l'habit traditionnel symbolise toute la force d'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada